Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux Paris ce mardi 3 décembre 2019. Revenons sur les manifestations devant le palais, Réomy Quotidien nous apprend à Saïne que Maki se bunkerise. Ce journal nous fait part aussi du retour de parquet pour Guy, Marius, Sagna et compagnie qui risquent le mandat de dépôt. Ce que semblent confirmer les échos qui signalent Guy, Marius, Sagna et compagnie vers Rebus informant que le dossier est corsé avec de nouvelles charges. En effet, il leur est reproché des actes de nature à compromettre la sécurité publique, à occasionner des troubles politiques graves et à jeter le discrédit sur les institutions si on en croit ce quotidien. S'intéressant à la manifestation de Guy, Marius, Sagna et compagnie devant le palais, mais aussi au saccage du tribunal de Luga, le quotidien, le témoin, ont déduit qu'il y a eu faillite au niveau du renseignement et de la sécurité. Parlons de la hausse du coût de l'électricité qui a amené Guy, Marius, Sagna et compagnie à manifester devant le palais et c'est avec l'observateur qui évoque les factures de la colère. Ce journal indique que des ménages ont vu leurs factures passer du simple au quadruple et l'on indique dans le quotidien du groupe Futur Média que le gouvernement ne doit pas jouer avec cette question-là. Dakar Times s'intéresse au financement de la Senelec et informe que deux solutions s'affichent pour résoudre la crise de l'énergie et financer ce secteur. Il s'agit de l'application d'une taxe sur le e-banking, sur les appels entrants et sur le Goofy, à savoir Google, Facebook et YouTube. Dakar Times indique qu'en France, la taxe appliquée sur ces plateformes a rapporté 262 millions de francs séfarien qu'en 2019. Il y a également l'énergie solaire qui peut constituer une véritable solution alternative, selon ce journal. Source A s'intéresse à l'eau, notamment au contrat d'affirmage qui passe de la SDE à Suèges, informant que depuis plusieurs jours, SDE et Suèges sont en train de procéder aux échanges d'informations dans divers domaines. Mio, les responsables de la société française, ont eu à rencontrer le directeur général de la SDE ainsi que le directeur de l'exploitation dans le cadre du passage de Tamouin. Pour l'instant, signale ce journal, le bémol réside dans le copiage des données qui se fait à un rythme de tortue. Aussi, même si la grève d'hier n'a pas trop impacté la vie des Sénégalais, la principale crainte des autorités réside dans la continuité du service d'eau potable, note le quotidien Source A. Sud-Cotidien pendant ce temps présente Tamba au cœur de la drogue, évoquant la porosité des frontières, l'impraticabilité des pistes et la traite des mototaxis. Kompentoum et Mishira sont les premiers de la classe, si on en croit le journal du groupe Sud-Communication. Celui du groupe Promoconsulting reparle du rapport de l'année 2017 de la RMP et c'est pour nous apprendre que la mairie de Pekin est épinglée. Réumi renseigne aussi que l'autorité de régulation des marchés publics a passé au crible la passation des marchés au niveau de la mairie de Dakar pour l'année 2017. Globalement, selon ce journal, les enquêteurs sont ressortis satisfaits de leur Audi, mais il y a quelques anomalies, signale-t-on. Et Libération, exploitant toujours le rapport d'Audi de la RMP, révèle qu'une mafia de fournisseurs délinquants est débusquée au ministère de la formation professionnelle. En effet, note ce journal, une rame de papier est facturée à 4950 francs CFA, une distance mètre à 642 000 francs. Un fournisseur devient un réceptif hôtelier et facture à 40 000 francs jour, des nuités et des séminaires logés pourtant dans une école qui dépend du ministère. L'y-t-on aussi dans les colonnes de libération qui titrent par conséquent « Bienvenue à Gangsters Paradise ». Dans Grande Place, l'on rapporte le plan de riposte de Maki et compagnie pour lutter contre le terrorisme en Afrique. Le même Maki est recadré par Ouattara et Yssoufou relativement à l'endettement et aux critères de convergence dans l'Uyemoua, nous apprend à sa une la tribune. Et dans l'Asma Kissa, le soutien que l'endettement n'a jamais été en soi un problème. Restons avec ce journal qui fait état d'une grosse déception au Sénégal relativement au Ballon d'Or 2019 décerné à Messi. Le même Messi fait la une de Réoumi Quotidien en version sport où l'on signale qu'il est sixième fois titré et pas de podium pour Mané cette année. Sadio a été classé quatrième et c'est un hold-up scandaleux selon les échos. C'est aussi un scandale selon de Sadio Mané, classé quatrième loin derrière Messi qui reste prophète du foot de la vie de Vox Populi. Mais Sadio est le ballon d'or des cœurs selon Stade Le Quotidien du sport et à la une du quotidien des arènes sénégalais Sounoulombe. Balagaï II sur son combat contre Boe Nyangdo déclare, je cite, « Aucun promoteur ne le démarche ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.